Après trois jours de grève, le directeur général de Transco est suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre en charge de transport. Sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, détail à suivre dans ses journales. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation de la CENI conduite par Corneille Nanga. Le chef de l'État a invité la centrale électorale à garder et à sécuriser le matériel électoral recyclable. Le peuple congolais a fait preuve de maturité et d'une patience extraordinaire. Déclaration de la représentante du secrétaire général de l'Union RDC, Leila Zerougi, en conférence des presses. Après le titre place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue dans le 11h. C'est probablement aujourd'hui la fin de l'épisode grève au sein de l'entreprise publique de transport en commun de la ville de Kinshasa Transco. Le vice-transco devrait retrouver le goudron dès que j'ai dit après que leurs dernières révendications aient trouvé bien de cause. Son directeur général Michel Kirumba, accusé de mégestion par les agents en grève depuis lundi, a été suspendu des six fonctions dans la soirée du mercredi par le vice-premier ministre en charge du transport, José Macila, sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Chilombo-Tchiseguedi. Dans un communiqué largement relayé dans le réseau social cette nuit, la vice-prémature de transport et voix du communication indique que l'intérimaire sera assuré par le directeur général adjoint. Une question, mais qu'est-ce qui s'est donc passé depuis ce lundi au sein de cette entreprise publique de révendications partie sur un retard de primes soldée aussitôt sur instruction du chef de l'État, n'essayant pas arrêté. Ses agents voulaient carrément la tête du directeur général accusé de mégestion depuis de nombreux mois. Retour sur ces trois journées sombres chez Transco. Regardez. Voilà déjà trois jours qu'est le bus Transco, sent immobilisé au détriment de la population. A la base de cette malheureuse situation, une grogne sociale au sein de cette entreprise publique. Le président de la République, Félix-Antoine Chilombo-Tchiseguedi, très préoccupé par ce problème qui ne gêne pas qu'un peu. Le quotidien de Quinoa a instruit personnellement la chaîne des dépenses publiques pour que soient libérés en procédure d'urgence, les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués. Mais à la surprise générale, la crise demeure. Nous avons vidé presque toutes les petites revendications dans les cahiers de charges. Il n'y a donc à reprendre le travail. S'il y a d'autres problèmes qui sont au-delà des cahiers de charges, ça c'est l'État qui va s'en occuper et l'État, le VPM est arrivé là-bas, qu'ils lui disent en dehors des cahiers de charges qu'est-ce qu'ils veulent encore. Michel Quirumba s'est serré, lui, le nœud du problème. Les agents de Transco sont prêts à tout pour le départ de leur directeur général qui s'est dit victime d'un complot. Ce n'est rien d'autre qu'une campagne contre la personne de Quirumba qui a une discipline, qui a une rigueur, qui a une méthode de travail et qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement, et qui pourtant produit des fruits. Non, non, j'ai la confiance tranquille. La population qui profite des services de Transco peut en témoigner. Transco est disponible, les gens s'alignent, les élèves prennent nos puces ponctuellement. J'ai vraiment la confiance tranquille. C'est mardi encore, Michel Quirumba reçu au cabinet du président de la République rassuré la réprise du travail, ce mercredi. Lancé le 30 juin 2013, avec un total de 500 bus et un coût global d'investissement estimé à 27 millions de dollars américains, Transco promettait un bel avenir pour le bien-être de la population. Six années après, plusieurs lignes sont supprimées dans la ville. Seuls, quelques 300 bus résistent encore. Le syndicat, et parfois la vice-primature de transport, dénonce de temps en temps une gestion opaque de cette entreprise publique. J'ai l'annoncer au sommaire de ces journales, la commission électorale nationale indépendante invitée à garder et sécuriser le matériel électoral recyclable utilisé le long du processus électoral en cours. Instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en personne, au cours d'une séance de travail avec la plénière de la CENI, conduite par son président Korné Nanga. Arrivée fin mandat en juin 2019, la CENI s'apprête à présenter son rapport général sur le 3 scrutins du 30 décembre 2018 à l'Assemblée nationale. Et puis lors de sa toute première conférence de presse de l'année tenue, c'est mercredi à Kinshasa. La secrétaire générale de nation de mission onusienne en République démocratique du Congo a félicité la maturité et la patience extraordinaire du peuple congolais pendant cette période historique. Leila Zerougi a invité tous les acteurs à jouer un rôle positif à cette étape. 24 ans plus tôt, la représentante d'Antonio Guterres en République démocratique du Congo a échangé avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui elle a rassuré sa disponibilité et ses capacités pour soutenir la priorité du nouveau gouvernement. Quittons Kinshasa, direction la ville de Mbandaka dans la province d'Éliquateur, installation officielle. Le mercredi, du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, José Ndundu, doyen d'âge, dirigera cette assemblée suivie de De Benjamins. Regardez. La cérémonie officielle de l'installation des députés provinciaux, issue des élections du temps décembre dernier, a été présidée par le haut fonctionnaire de l'administration de l'Assemblée provinciale, le chef de division, Akumbello Gaston, en présence du gouverneur de province, Bobobolo Kobolumbu, et du ministre à l'État en charge de relations avec le Parlement, Lissanga Bonganga. Aujourd'hui, ils doivent d'abord privilégier l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la province de l'Équateur, c'est-à-dire même qu'ils seraient embêtés à deux situations importantes. Il y aura l'élection du gouverneur, il y aura l'élection des sénateurs. Trois temps forts ont marqué la dite cérémonie. D'abord, la lecture du PV par le haut fonctionnaire de l'administration de l'Assemblée provinciale, la remise du marteau de commandement par le président sortant, Akumbello Fange, au président du bureau provisoire, le député José Ndundo Bonongue, et le discours de ce dernier qui a exhorté ses collègues députés provinciaux à placer la province de l'Équateur au-dessus de leurs intérêts. Au sortir de cette activité et en prélude des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs tels que prévus dans les calendriers de la CUNI, les nouveaux élus ne jurent que la reconduction de l'ancien gouverneur Bobo Wolokobo Lumbu à la tête de la province de l'Équateur pour préserver la paix, l'unité et la quiétude entre filles et fils de l'Équateur. Son mandat vraiment d'une année est largement positif parce que chez moi, Bicor, il a construit des ponts en béton. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter parce que beaucoup de gouverneurs qui ont passé ici n'ont pas même songé là où les gens, nos frères, nos serres, mouraient, tombaient des accidents que si aujourd'hui, on peut les reconduire pour faire son mandat de 5 ans, ça sera mieux, il va faire beaucoup de choses. Rappelons que l'action des gouverneurs est reprogrammée par la Sony pour ce 26 mars. En bref, en image, les États-Unis ou direction des États-Unis où Donald Trump s'en est pris son réserve au service de renseignement américain qu'il a traité de naïf sur son compte Twitter. Le président des États-Unis a affirmé une fois de plus qu'il préfère faire confiance à son instinct plutôt que l'un rapport concocté par son administration. Le Sénat s'est évertue cette semaine à contredire les affirmations de Donald Trump sur la politique étrangère cette semaine au sujet entre autres de l'Iran, de la dénucléarisation de la Corée du Nord ou encore la lutte contre l'État islamique. Et puis, un mot de sport avant de nous quitter une frange de supporters du Daring Club Notemap Mb et s'est rendu le mercredi au bureau d'Assane Abdoulaye pour déposer un mémo comprenant le mot qui rône leur équipe dans la mauvaise gestion financière ces derniers exigent au président de coordination du DCMP la révocation dans un bref délai d'Amand Sombayo et de Jérôme Tangou qui pour eux passent pour de moutons noirs. Regardez. Ces mots sur ces banderoles disent tout. Pour les Daringmen, ce sont eux les moutons noirs au sein du DCMP Manat. Ce noyau de supporters sous le Daring Club Notemap Mb habillé en julie vert accuse Jérôme Tangou de la mégestion de l'équipe que nous devions de toutes nos forces et donc nous sollicitons la démission sans autre forme de procès. Alors qu'à Amand Sombayo l'on endosse la division de Tupamaros. sollicitons en même temps la révocation sans délai de Messe Amos Mbayo pour la mégestion de la grande commission des supporters de l'équipe. Un, manque de l'unité entre les supporters, manque de l'encadrement et la mobilisation des supporters pendant nos matchs et nos entraînements. Il y a un peu qui est un des ordres qui est un des unités et qui est un des unités. Il y a un des unités qui est un des unités et 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 qui est un des unités. Le côté chiffre pose problème, le daring dépense sans aller loin. La liste est exhaustive. le rôle d'Otice Ngoma paraît flou pour ses supporters dans le club Motema Pembe. Une grogne qui ne dit pas son nom, le message est alors adressé au titre du club, Obamina Kunjala Njoko. Cet échantillon s'est ensuite rendu au bureau du président de coordination du drag club Motema Pembe, Hassan Abdallah pour lui déposer un mémo reprenant tous ses griefs. La colère part de l'élimination du drag club Motema Pembe de la coupe de la confédération à l'étape de 16e de finale et de mauvais résultats enregistrés à la 24e édition de la Ligue 1 du championnat national. Vous nous suivez de partout, merci de le faire. Il est 11h passé de quelques minutes à Kinshasa, je vous rappelle le titre phare de l'actualité. Après trois jours de grève, le directeur général de Transco est suspendu des six fonctions par le vice-premier ministre en charge de transport sur instruction du chef d'un état Félix Otsisekedi. Vous avez suivi dans ces journales de commentaires et explications de Christopher Otsukouma. Le président de la République Félix Otsisekedi a échangé avec une délégation de la CNI conduite par son président Corneille Nanga. Le chef de l'état a invité la centrale électorale à garder et à sécuriser le matériel électoral recyclable. Le peuple congolais a fait preuve de maturité et d'une patience extraordinaire déclaration de la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC Leila Zerougi en conférence de presse. Voilà, c'est le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continue sur notre page Facebook et site Internet le 3WTL50.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada